Pierre, une question intéressante, puis sans filtre. Moi aussi, je me suis déjà posé la même question. Après le Grand Défi, on fait quoi? Est-ce qu'on fait un Grand Défi d'hiver? C'est quoi la prochaine étape après le Grand Défi? C'est certain que l'hiver est inoccupé au Québec, on va se le dire. Mais également, la course, la marche. Moi, je considère que pour te garder en santé, tu n'es pas obligé de faire du vélo. Tu peux courir, mais même marcher, tu peux marcher tous les jours. Donc, on regarde à créer des événements qui vont être beaucoup plus démocratiques, où on pourra inclure encore beaucoup plus de monde. D'ailleurs, on s'est fixé un objectif, il y a quelques mois, d'amplifier le mouvement. Et on va l'amplifier par des initiatives qu'on va créer dans les prochaines années, dès l'an prochain. Donc, on y travaille présentement. C'est sûr que quand on crée un événement, on veut que ce soit quelque chose de « wow », qui est bien fait, puis que les gens aient du plaisir. Et quand ils ont du plaisir, ils reviennent, puis à ce moment-là, ça grandit. Un peu comme la boucle, où cette année, on aura 5200 cyclistes au départ. Donc, on s'est arrêté à 5002. On s'est dit, bon, il ne faut pas aller plus loin. Il faut gérer ce groupe-là. Ensuite, on verra comment on peut aller plus loin. Donc, rendre le défi encore plus accessible. Oui, et l'hiver, on veut vraiment occuper l'hiver. On est en train de regarder ça. C'est mon sport préféré, tu sais. Oui, oui, c'est vrai. Classique. C'est vraiment le sport. Mon sport préféré, ce n'est pas le vélo, ce n'est pas la course, ce n'est pas la nage. C'est le ski de fond. C'est vraiment mon sport qui vient me chercher le plus. Alors, à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada